Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce que je mange, c'est-à-dire une vidéo où je partage quelques repas du mois avec vous. Repas sans viande, puisque je n'en mange plus depuis des années. Et j'espère avec ça vous inspirer ou vous aider à trouver des idées. Et évidemment aussi, vous relaxez peut-être un petit peu par mes chuchotes pour ce mois de juillet. On commence avec du melon, des pâtes. Ici on a une préparation à base de courgettes, poivrons, oignons que j'avais cuit au wok. Trois nuggets VG achetés à Lidl. Du pain, un fond de mousse au chocolat de chez Lidl aussi. Et une poire, non une pêche pardon, des pays de Loire. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu moins, comment dire, moins grosse que celle du sud. Mais au moins, elle a parcouru moins de kilomètres. J'avais acheté ça au marché. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut d'écran, le lien vers mes vidéos des années précédentes et des mois précédents. Et je vous laisse maintenant avec quelques repas que je vous présente en voie off. Alors, premier repas en voie off, une salade que j'ai mangée, pas chez moi, avec de la tomate. J'ai l'impression qu'il y a des carottes râpées, du riz, peut-être des lentilles ou des pâtes, je ne sais plus. À la place du riz pardon, je voulais dire. Bon bref, voilà une salade composée. Un yaourt à la grecque strachatella, mes préférés. Là, je l'avais acheté chez Aldi un peu de chips parce qu'on n'en avait qu'été ouverte et du coup, j'avais envie de les finir. Du pain au maïs pour aller avec la salade que j'avais prise, je crois, cette fois dans une boulangerie. Une pêche blanche pour le dessert. Et vous pouvez voir aussi de petits biscuits à la cannelle parce qu'on me les avait donnés au boulot ou par des amis, je ne sais plus, je n'en avais envie. J'ai failli me groter. Bon, alors en entrée, des vétraves avec un morceau de pain en plat. J'avais fait cette espèce de pizza avec une pâte à base de chou-fleur de chez Lidl, des légumes grillés et du fromage râpé que j'ai terminé parce qu'il était en train de moisir. Et j'ai accompagné ça d'une salade. Les légumes grillés, vous allez les voir plusieurs fois. On en reparle après. Un yaourt aux fruits de chez Lidl. Je crois que c'est abricot. Et deux abricots justement. Pour le dessert, ça j'adore, ça fait partie de mes fruits préférés. Et pour la petite gourmandise du soir, des fingers, mes chocolats blancs que j'avais trouvés chez Lidl. Peut-être, je ne sais plus. Alors, ici en entrée, des tomates cerises. Juste une petite poignée. Et voici justement la fameuse poêlée de légumes. Donc, il y avait des courgettes, du poivron et de l'oignon. J'avais accompagné ça avec du pain sportif. Et un espèce de steak épinard, je crois. J'avais aussi pris un yaourt lait entier, arôme vanille. Et là, je ne sais plus si c'est une pêche ou un prugnant, mais c'est l'un des deux. Et ça, ça me faisait donc un repas de midi ultra simple, puisque la poêlée, je l'avais faite avant. Encore des tomates cerises, surprise, surprise, avec un petit morceau de pain, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà pour l'entrée, avec ensuite un plat. Donc, encore la poêlée de légumes, j'en avais fait une énorme, en fait. Et je l'ai mangé pas mal de fois. J'avais trouvé du tofu, saveur barbecue à Lidl. Donc, je l'ai coupé et chauffé avec. Et il restait des pas de papillon que j'avais fait. Donc, voilà pour un bon plat complet. En yaourt, désert, une crème aux oeufs, au chocolat. Et en fruits, nous avions une pêche. Ici. Et franchement, ça c'est le genre de repas que je mange ça. Après, j'ai plus faim. Encore pas chez moi. Donc, une salade avec maïs, oeufs, tomates, fromages, riz, lentilles, pétraves. Je crois que c'est tout. Pour manger, tout simplement. Est-ce que j'avais... Ah oui, il y avait du concombre aussi, voilà. Un morceau de tourteau fromagé pour l'accompagner. Et ils me servirent de pain, entre guillemets. Moi et mon chéri, on adore le tourteau fromagé. Et là, chez Aldi, il y en avait. Donc, j'en ai pris un. Ça, c'est aussi un yaourt stracciatella. Mais c'est pas le même magasin où je l'ai acheté. Je sais plus où je l'ai. Je me demande si c'est pas le clair. Et j'avais acheté des myrtilles. Mais les c'est tombé. Elles étaient en train de... Déjà de pour rien. Au bout de même pas 24 ans. Ça m'a trop saoulé. Alors, encore des tomates. Et cette fois, j'avais mis un peu de carottes râpées. Pour aller, pour faire une entrée. Le plat, c'est exactement le même que l'autre fois. C'est-à-dire, la poêlée de légumes que je terminais. Enfin, les pâtes que je terminais. Enfin, et l'autre moitié du bloc de tofu. Mais cette fois, j'avais pas coupé en dés. J'avais goûté coupé en lamelles. Mais voilà. Je sais plus ce que j'avais mis comme épices dans la poêlée de légumes. Mais c'était vraiment super bon. Après, là, comme j'en ai mangé pas mal, j'en pouvais plus. Ça, c'est de la mousse au chocolat Lidl en gros pot. Qui est, selon moi, la meilleure. Un petit bout de pain pour accompagner tout ça. Et deux abricots pour me faire quand même un petit peu de fruits et de vitamines. Et voilà le dernier repas en voie off. Des concombres et tomates qui restaient d'une salade composée en entrée quand on avait reçu du monde. Il me restait du taboulé qui se fait tout seul, là, entre guillemets, en conserve. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis de la salade. Et comme j'avais rien comme protéine, j'ai fait une omelette. Ou j'ai mis un peu, beaucoup trop de persil. Comme vous pouvez le voir. L'omelette est verte. Donc, voilà. Yaourt, soja, pistache pour le yaourt un peu dessert. Parce que c'est comme ça que j'aime bien faire le midi. Un petit morceau de pain qui restait pour aller avec l'entrée. Deux abricots et deux petits biscuits. Parce que ce jour-là, j'ai des bais claqués. Vu que justement, les amis, qu'on avait reçu, plus le monde qu'on avait reçu le soir, pas n'être pas. Pour le dessert, ce soir, je mange une pêche jaune. Pas tout à fait mûre. Franchement, je les ai achetées il y a deux blonds. Et elles ne mûrissent pas ces pêches jaunes. Elles commencent à me saouler. Donc, bah, tant pis. Comme j'avais quasiment plus que ça, j'ai pris ça. Et je me suis pris un Twix, mais Mark Lidl. Parce que j'avais très envie d'un petit remontant calorique pour terminer ce rep. Alors, voici mon dernier repas de cette vidéo. Avec, ici, du comté et des betteraves. Mais je crois que j'ai pas mis de vinaigrette, donc tant pis. En plat, j'ai cuit ces raviolis du Hovani Rana, potiron, oignon. Et j'ai fait de la mâche. Alors, c'est un plat qui n'est pas estival. Mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Et j'ai trouvé les raviolis en promo, donc j'en ai profité. J'ai un micro-bout de pain pour aller avec l'entrée. J'ai une crème aux oeufs au chocolat. Et un reste de melon bien mûr qui, tout de suite, fait beaucoup plus estival pour le fruit. Donc, voilà pour ce repas et pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous relaxer et vous donner des idées de repas. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo de ce que je mange. Et tous les jours pour de nouvelles vidéos. Tous les jours, ça se passe sur ma chaîne principale. Ici, sauf le mercredi où ça se passe sur ma chaîne secondaire. Avec des vidéos sans jugeotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.